salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer à parler d' android et on va continuer avec un galaxy s 8 grâce à ce galaxy s 8 il n'ya pas très longtemps j'avais fait une vidéo sur la x8 t donc on a déballé ensemble la ott la x8 t la smart tv la tv box exactement on l'a déballé ensemble un petit boîtier tv box qui permettait en fait de transformer votre téléviseur en un vrai système d'exploitation android aujourd'hui on peut aussi avec notre smartphone transformer notre télé en tv box ce qui évite l'achat éventuellement d'une vraie tv box et la possibilité avec votre smartphone de faire exactement la même chose mais en plus il faut savoir que lorsque vous allez faire ce mirroring via donc votre smartphone un chromecast et une application qui va être l'application home l'application google home vous allez voir que caster l'écran de son téléphone sur sa télé est entièrement faisable aussi bien l'écran que le son ça va être très agréable pour quelqu'un qui veut par exemple mettre ses photos ses vidéos sur sa télé et en plus gérer toutes ses applications à partir de sa télé voilà donc on va tout de suite rentrer dans le sujet de la vidéo merci à vous de vous abonner si cela n'est pas déjà fait de liker et de partager cette vidéo avec vos amis que une fois qu'on se retrouve sur notre galaxie on a donc été sur le play store et on a téléchargé l'application google home ou sous android elle s'appelle homme vous avez fait l'achat de votre chromecast et vous êtes prêt à caster l'écran de votre smartphone tous ces appareils sont entièrement compatibles via les différents lecteurs d'écran tollback voice assistant sheet plus etc alors on va tout de suite rentrer dans les différentes applications et chercher l'application home ici pour ouvrir les différentes applications sur l'écran d'accueil on pose deux doigts et on les fait glisser vers le banc écran application page deux sur cinq une fois ceci fait on va chercher l'application home home double appui pour activer et on va activer d'ailleurs cette application une fois l'application ouverte tout en haut à gauche on a donc un panneau de navigation menu et sur ce panneau on voit que si on descend afficher les ponts touche caster l'écran ou l'audio on va tapoter dessus caster l'écran ou l'audio dupliquer l'écran de votre téléphone ou de votre tablette comme vous avez pu entendre aucun problème tous les appareils que vous possédez sous android tablette ou smartphone vous serez donc capable de caster l'écran sur votre chromecast l'option caster l'écran ou l'audio vous permet de dupliquer tous les contenus de votre appareil sur votre téléviseur ou vos enceintes alors l'avantage là aussi c'est que vous allez pouvoir caster l'écran ainsi que le son si vous avez un home cinéma ou une barre de son sur votre téléviseur vous allez sans problème avoir tout ceci qui va passer par le home cinéma ce qui est vraiment pas négligeable si vous avez un très bon son vous allez pouvoir vraiment profiter de l'intégralité de votre smartphone sur votre télé en savoir plus touche caster l'écran ou l'audio touche on a donc un bouton caster l'écran ou l'audio touche caster l'écran ou l'audio on le valide caster sur chambre bureau salon chromecast dans cette deuxième fenêtre ils recherchent donc les différents appareils capables d'accepter le mirroring de notre téléphone et il faut valider sur la bonne application instantanément vous allez voir sur la télé apparaître votre téléphone on va tout de suite d'ailleurs en faire l'expérience voilà donc comme je vous disais ici on se retrouve sur le smartphone on va tout de suite se diriger sur l'application home écran application horloge home double appui pour activer home caster l'écran ou l'audio caster l'écran ou l'audio ce qu'on va lui demander c'est de caster l'écran caster l'écran ou l'audio touche caster sur affiche salon chambre bureau salon chromecast alors mon chromecast je l'ai nommé mon chromecast je l'ai nommé salon donc je vais valider sur salon connexion et donc voici instantanément et ici comme vous pouvez voir on a l'intégralité du téléphone du pique et l'écran de votre et du son de votre tablette sur la télé ce qui veut dire que ici si je mets mon téléphone en mode paysage affichage caster on a l'intégralité de la télé qui est remplie par rapport au téléphone internet si je viens sur internet internet on a une petite vision mettre lire vous regardez je me mets en mode parfait et visage et instantanément on a notre smartphone sur la télé ce qui peut être très intéressant par rapport à des personnes malvoyantes puisque ici on voit que l'écriture est vraiment plus grosse donc plus agréable à regarder solution téléphonique ruiner une vision pour l'adaptation des trois points htps de points slash on peut sans problème se faire lire tout ce qui se passe à l'écran via le smartphone une fois mis en mode portrait alors c'est vraiment génial ce qu'on peut pallier à la tv box simplement avec nos smartphones d'ailleurs un petit coucou à philippe puisque j'ai eu philippe dernièrement sur messenger il me demandait une solution par rapport à son s9 il va pouvoir faire exactement la même chose avec son s9 aujourd'hui la tv box c'est un surplus c'est une option pour les amoureux de la nouvelle technologie pour les geeks tout simplement j'ai vraiment l'intégralité de mon téléphone donc voilà donc comment caster comment faire du mirroring avec son smartphone sous android alors les trois éléments il faut donc avoir un chromecast lors de deuxième ou troisième génération il faut avoir donc un smartphone ou une tablette tournant sous android et il faut avoir l'application google home ou home lorsque vous êtes sous android ici on va pouvoir faire exactement la même chose avec un iphone mais il faudra posséder une apple tv merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura montré comment transformer sa télé via son smartphone en tv box pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous